Vous intervenez sur un délinquant et vous faites votre travail, mais on va vous montrer en force que vous ne faites pas votre travail et on va chercher ce qu'on appelle la nouvelle culture du buzz et essayer d'alimenter les réseaux sociaux sur un bout d'image. Or qu'en fait, quand on regarde vraiment l'histoire, nous avons quand même face à un individu, un voyou, qui ne veut pas obtempérer justement une interpellation. Et tout de suite, les gens pensent que ce sont nous, les policiers, qui sont en train d'agresser cet individu. C'est-à-dire qu'il y a une inversion un peu de choses ? – Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a ce qu'on appelle la victimisation des voyous. Aujourd'hui, il faut cesser cela. Il faut cesser que dire que quand vous êtes face à un délinquant, quelqu'un en plus qui est un demandeur d'asile, je rappelle que quand vous demandez l'asile, vous fuyez à un endroit qui est dangereux pour votre sécurité. Mais quand vous arrivez dans un pays et que vous demandez l'asile, mais que vous ne respectez pas les lois et non seulement, on va dire, le quotidien de sécurité des personnes, comment voulez-vous qu'on puisse accepter cela ? Donc, encore une fois, les collègues, ils ont fait leur travail et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va montrer sur les réseaux sociaux que les policiers, forcément, quand vous ne voulez pas vous laisser faire, vous intervenez, donc vous faites de la coercition. – Une œuvre de la force. – Et des fois, ça peut choquer. Mais bon, c'est comme ça. – Joseph. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada